Doorbreaker, un nom américain, donc ils ouvrent la porte comme ça, pourtant ça cogne. Et dès que la porte est ouverte, ils rentrent, tout le monde dormait dans l'appartement. Il y avait dans l'appartement Redouin de Faïd, il y avait un de ses frères, il y avait ses deux neveux, et c'était l'appartement de la copine qui l'hébergeait dans un immeuble du quartier des Moulins, tout près de chez lui, au quatrième étage, tranquillement endormi. Donc surprise totale. Absolument, surprise totale, comme la dernière fois. Y a-t-il eu un échange de coups de feu ? Comme la dernière fois, en 2013, à Ponto Combo. Rien, aucun coup de feu, alors qu'il était armé, alors qu'il disposait d'un pistolet mitrailleur Uzi, approvisionné, d'un revolver, aucun coup de feu, parce qu'il n'a pas eu le temps de réagir. Et il faut quand même souligner l'effet de surprise qui a réussi parfait. Alors il a été interpellé par la BRI, on l'appelle la BRI NAT, NAT pour national, c'est la BRI de la DCPJ, Direction Centrale de la Police Judiciaire, avec deux unités, la BRI Versailles et la BRI Lille. Donc il faut souligner quand même... Grosse logistique. Ah oui, grosse logistique et puis superbe opération. Ce que disait Christian Lotion tout à l'heure, c'est à la hauteur de l'évasion de Redouin de Faïde en hélico avec la disqueuse. Là, l'interpellation c'est la même chose. Dans une cité, entrer à 4h du matin, sans se faire repérer, faire monter une colonne jusqu'au 4ème étage. Je ne sais pas si vous voyez, il y a encore des dealers, il y a encore des gens qui traînent vers... Ça a été très très bien mené. Deux éléments très importants dans ce que vous dites, Dominique Rizet. Je retire les dealers, je ne sais pas, il y a des gens qui traînent. Deux éléments. D'abord, il était en famille. Il était en famille. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, ça s'est déroulé chez lui, dans son quartier d'enfance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous l'avez dit tout à l'heure, à quelques centaines de mètres de chemin. De son quartier natal. Ça veut dire qu'il est aux abois, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent pour une grande cavale, grande cavale longue, loin. Il est resté chez lui parce qu'il n'a plus de moyens. Ça veut dire aussi qu'il a une famille qui est très soudée, des amis fidèles, parce que ceux qui l'ont hébergé et ceux qui étaient avec lui vont ramasser eux aussi. Je vous assure qu'ils vont partir pour 5 ou 10 ans. Il avait semé des traces. C'est un véhicule, début juillet, dans lequel il prend la fuite et qui est retrouvé. Le 24 juillet, il échappe de peu aux forces de l'ordre dans le Val-d'Oise. Courses-poursuites qui se terminent dans un parking d'un centre commercial de Sarcelles où Faïd et son complice abandonnent leur voiture. Des fausses plaques d'immatriculation, des explosives et des factices sont retrouvés. Et il y a aussi, et ça c'est très important, une perquisition qui est menée au début du mois de septembre. Oui, une perquisition qui est menée au mois de septembre dans plusieurs lieux. Et on va nous dire tout de suite... Ici, là, à Creil. Oui, à Creil, dans plusieurs endroits à Creil. Et on va nous dire tout de suite à nous les journalistes, c'est des perquisitions de principe, on vérifie des choses, est-ce qu'il est venu ici ? Et visiblement, ces perquisitions, elles ont servi à bien plus que ça. On s'aperçoit qu'au moment où ces perquisitions sont menées, 4 semaines après, Redman Faïd est arrêté. Ce qui veut dire que la police, qui sait bien faire son boulot, a été plus futée que lui. Les policiers ont sûrement laissé du matériel sur place. Mais qu'est-ce que vous appelez du matériel ? Du matériel ? Des micros ? Oui, des micros. On peut laisser des micros sur place, on planque des micros dans une perquisition, puis on attend que ça bavarde, on attend que ça parle un peu. Et puis, peut-être que la maman dit, tiens, si quelqu'un a des nouvelles du petit... Et donc, ça tape 4 semaines après. Et donc, Redman Faïd qui est en cours de transfert en ce moment même vers les locaux de la PJ de Nanterre avec ces 4 personnes qui ont été arrêtées avec lui. Redman Faïd, braqueur, multirécidiviste, 46 ans. Il a écrit des livres sur ses différentes cavales. Il est aujourd'hui à nouveau aux mains des policiers. Martin Cangellosi. 2010, Redman Faïd fait la tournée des plateaux de télé. Le sourire malicieux, il présente son livre dans lequel il raconte son histoire. Un enfant de Creil devenu braqueur avant de se repentir, dit-il. Mais des mots, vous savez, ils sont morts, ils ne sont pas endormis. À ce moment-là, Redman Faïd est en liberté conditionnelle. Lui qui avait été condamné à 18 ans de prison. Un caïd qui dit avoir tout appris en regardant les films d'action au cinéma. C'est vrai que moi, mon Hickleman, ça a été un petit peu mon conseiller technique, un petit peu une sorte de mentor, de prof de fac. Et il m'a donné un petit peu le mode d'emploi pour braquer un fourgon blindé parce que je ne savais pas le faire. Redman Faïd joue la carte de l'humour. Mais six mois avant cette interview, le 20 mai 2010 à Villiers-sur-Marne, il participait au projet de braquage d'un fourgon blindé. Une course-poursuite s'engageait avec les policiers. Le groupe de braqueurs tirés, Aurélie Fouquet, 26 ans, était tué. Redman Faïd, soupçonné d'être le cerveau de l'opération, est interpellé un an après les faits, condamné à 25 ans de prison. Le braqueur s'éva trois ans plus tard à l'aide d'explosifs, six semaines de cavale qui prennent fin dans un hôtel de banlieue parisienne. Le 1er juillet 2018, Redman Faïd s'échappe à nouveau. L'évasion est spectaculaire, un hélicoptère vient le chercher dans la cour de la prison. Plus de 3000 policiers sont alors mobilisés contre l'ennemi public numéro un. Bonjour Frédéric Ploquin, merci d'être en direct avec nous, spécialiste du grand banditisme. D'abord, première chose Frédéric, est-ce que vous êtes surpris par les circonstances de cette arrestation ? Chez lui, chez Redman Faïd, dans l'Oise, à Creil et en famille. Écoutez, pour un homme aussi recherché, l'ennemi public numéro un, il y avait deux solutions. Soit effectivement, comme on l'a dit à plusieurs reprises ces derniers temps, il mettait plusieurs frontières entre lui et la police judiciaire française et disparaissait. C'était une des hypothèses. Soit il se repliait sur ce qui est un peu son territoire, son bac à sable, c'est-à-dire cette zone de Creil dans l'Oise où il a grandi, où il est devenu ce que les policiers ont appelé il y a une vingtaine d'années la terreur du plateau de Creil. C'est ce qu'il a fait. Probablement qu'il n'avait pas les moyens d'imaginer autre chose. Et par ailleurs, on découvre, comme le disait Dominique Rizet, le fait qu'il soit interpellé de cette façon-là avec un frère et deux neveux est un nouveau signe du fait que, finalement, cet homme était plus isolé qu'on ne le croit et que peu de grands voyous se seraient brûlés les ailes en le côtoyant, en lui portant assistance, dans la mesure où, si vous prêtez assistance à l'ennemi public numéro un, quand vous tombez, vous plongez gravement. Frédéric, ce qui est étonnant, c'est que finalement, il a été arrêté dans les mêmes circonstances ou presque que lors de sa précédente évasion 2013. C'est dans un motel de pont-au-combo, là aussi, dans le calme, qu'il est arrêté par la police judiciaire. Écoutez, il y avait un danger, un risque, étant donné que cet homme refuse quand même maintenant de passer de très très nombreuses années de prison, les années pour lesquelles il a déjà été condamné. Donc la liberté pour lui était essentielle et je pense qu'il aurait été possible si ça n'avait pas été aussi bien géré, que ça se termine mal et que des armes parlent, on va dire, et que ça se termine, pourquoi pas, dans le sang. Donc on a évité ce bain de sang parce que la police judiciaire a apparemment extrêmement bien fait son boulot. Je crois que le point faible de raison de faillite, c'est qu'il prépare particulièrement bien ses évasions, mais pas ce qui va suivre. Et d'une part, et d'autre part, qu'il se croit, ça je vous le dis pour avoir un long temps discuté avec lui, il se croit plus malin, plus futé, plus intelligent que les policiers eux-mêmes. Et finalement, ce manque d'humidité, il le paye très cher à chaque fois, puisque à force de se croire le plus fort et de se croire invincible, il y a un certain nombre de précautions qu'il n'a visiblement pas prises. Merci Frédéric Ploquin d'avoir été en direct avec nous dans cette édition spéciale consacrée à cette arrestation, cette nuit de Redouane Faïd. Arrestation commentée il y a quelques instants par Gérard Collomb, qui n'est plus ministre de l'Intérieur, qui n'est pas encore maire de Lyon, mais qui salue l'engagement, la pugnacité des fonctionnaires de la police judiciaire qui ont participé à l'arrestation de Redouane Faïd cette nuit. Et voilà qui nous amène au psychodrame de la nuit à l'Elysée. Effectivement, et c'est pour ça que Laurent Neumann est là sur le plateau de première édition. Mais d'abord, Mathieu Coache, vous êtes en duplex.